– Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV, merci de nous retrouver pour ce talent public, l'émission de la rédaction consacrée à la gestion des ressources humaines est consacrée aujourd'hui au métier du Quai d'Orsay. On a parlé des carrières, des mobilités, des parcours professionnels, des diplomates, des ambassadeurs, des consuls dans la première partie de notre émission. Nous allons parler maintenant de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes avec nos deux invités. Caroline Ferrari, bonjour. – Bonjour. – Re-bonjour puisque vous étiez avec nous dans la première partie DRH du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Salina Grenet, bonjour. – Bonjour. – Chef de mission au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay et pour lancer cet échange sur l'excellente et très amusante et très décalée campagne de promotion du Quai d'Orsay en faveur de l'égalité femmes-hommes, lancée l'année dernière, une campagne vraiment très intéressante. On va voir ses effets ensemble. Je vais vous montrer cette excellente campagne qui est toujours disponible sur le site du Quai. Donc c'était mars 2017. Alors là, c'est ce ambassadeur de France au Qatar. J'ai changé ma façon de m'habiller pour être pris au sérieux. Je n'ai pas recruté mon adjoint uniquement pour ses beaux yeux. Il est aussi compétent, madame l'ambassadrice à l'OSCE. Il y avait encore une ou deux, mais c'est vraiment très marquant. Je n'ose pas dire à ma chef que j'ai lancé le sixième. – L'année dernière, on sait. – Mais tout ça, c'est des professionnels, effectivement, qui sont prêtés au jeu, c'était très bien. Je suis rentré de congé paternité. On m'a demandé si j'avais passé de bonnes vacances. Tout ça est excellent, sauf que ce n'est pas si drôle que ça quand on le prend au premier degré. Madame la DRH, ça fait un an, quels sont les effets ? Donc c'était très bien, très drôle. Est-ce que ça a contribué à une prise de conscience en matière d'égalité ? – Une prise de conscience, peut-être pas. Cette prise de conscience, elle est ancienne au ministère. Mais avec l'humour, on fait passer beaucoup de choses. On fait changer le regard des uns sur les autres. Et la question de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au ministère, c'est vraiment une volonté très forte, très affirmée depuis plusieurs ministres. Et Jean-Yves Le Drian, elle a reprise entièrement à son compte. Et donc nous avons marqué des progrès importants. Depuis le début de la loi Sauvadé, le ministère a régulièrement, chaque année, respecté l'objectif jusqu'en 2017. – 40% de femmes sur les primo-nominations. – Voilà, on y est de nouveau en 2018. En tout cas à ce stade, l'année 2018 n'est pas terminée. Et donc sur l'objectif des 40% de primo-nominations dans la catégorie cadre dirigeant qui concerne les ambassadeurs, nous respectons l'objectif et nous en sommes assez fiers. – On va voir comment on peut accélérer chez vous, mais aussi dans beaucoup d'autres administrations qui ne sont peut-être pas aussi à la pointe que vous, Salina Grenet. Un an après, par l'humour, on fait passer certains messages. Comment vous l'avez vécu peut-être de l'intérieur ? Comment ça a été perçu ? – Moi je trouvais ça très amusant, parce qu'effectivement on mettait dans la bouche d'hommes des propos qu'habituellement on met dans la bouche de certaines femmes. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais souffert, mais d'une quelconque manière, du fait d'être une femme au ministère des Affaires étrangères. quand je suis entrée au ministère, il y a 21 ans, on était parfois peu nombreuses, et ça reste encore vrai aujourd'hui, on se retrouve parfois seule femme dans des réunions, quand on parle surtout de sujets classés souvent comme étant plus masculins que d'autres, je ne vois pas pourquoi, mais sécurité, les affaires stratégiques, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, il y a des progrès énormes qui ont été réalisés au cours des dernières années, Caroline le disait, donc sur les primo-nominations, mais aussi, moi j'ai vu mon ancienne directrice qui a été nommée pour la première fois, on avait une femme ambassadrice, alors elle, elle dirait ambassadeur, mais moi je dis ambassadrice, dans un pays du P5, et ça, ça a été, je crois… – Donc P5 ? – Pardon, elle est 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc elle a été en l'occurrence nommée en Chine, et donc ça, je crois que ça a beaucoup fait marquer les esprits et commencé à faire évoluer énormément les choses. Alors maintenant, des progrès ont été réalisés, il ne faut pas relâcher l'effort, il faut rester vigilant, il faut poursuivre ces efforts, et en particulier, peut-être Caroline connaît ça bien mieux que moi, mais travailler aussi sur l'encadrement intermédiaire, de gros efforts ont été faits sur l'encadrement, les cadres dirigeants du ministère, il faut travailler sur les viviers, c'est-à-dire permettre l'ascension des jeunes femmes diplomates pour qu'elles ensuite puissent accéder aux plus hautes fonctions. – Caroline Ferrari, je me suis plongée sur quelques chiffres du ministère, donc on va dire la moitié sont des femmes, un tiers de cadres, il y a quelques années c'était 20% sur le top management, aujourd'hui on est passé à 25-27%, il y a 30 ans, il y a 30 ou 40 ans, il y en avait une ou deux peut-être, donc de réels efforts, comment on accélère ? Est-ce que ça passe par les viviers, ce que dit Salina Grenet ? – Il faut évidemment s'assurer que ces viviers de femmes existent, et là on doit quand même être confronté à une difficulté, c'est que le corps des conseillers des affaires étrangères, qui est le principal vivier qui permet d'accéder aux emplois de direction, il ne comporte que moins d'un tiers de femmes par le recrutement, par concours, donc nous agissons sur les biais qui pourraient exister au moment du recrutement, donc nous nous assurons, comme nous le demandent les textes, que nos jurys soient bien paritaires, qu'ils soient alternativement présidés par des hommes et des femmes, et nous formons nos jurys au biais inconscient qui pourrait constituer des filtres au recrutement de femmes, en particulier lors des épreuves orales. – La formation des jurys c'est un enjeu, vous parliez de la loi Sauvadet de 2012, cette question des quotas qui peut aussi poser débat, les quotas c'est une bonne chose, c'est nécessaire ? – Je crois que sans cette loi, nous n'aurions pas atteint les progrès si rapides, ça aurait été mieux de faire sans, ça aurait constitué un véritable aiguillon, ensuite la loi n'est pas sans défaut, on le voit bien, elle conduit à épuiser les viviers, parfois un peu trop rapidement, donc il faut agir sur différents leviers, mais cette loi a constitué très clairement un levier. – Je n'aime pas beaucoup ce mot quota, qui a une connotation négative, mais les effets sont positifs ? – Non, je partage tout à fait l'opinion de Caroline, c'était nécessaire sans doute pour faire évoluer les mentalités. Maintenant, il y a la question des nominations, mais il y a aussi la question de nos outils de travail, de nos méthodes de travail, et là il y a un grand chantier aussi qui a été ouvert par le ministère, en particulier aussi sous l'impulsion d'une association que nous avons créée il y a 10 ans, qui s'appelle Femmes et diplomatie, pour travailler aussi sur toutes les questions de chartes du temps. Alors la charte du temps chez nous, c'est par exemple d'essayer d'éviter que des réunions soient organisées après 17h le soir, pour permettre donc une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, parce qu'un diplomate fait souvent des journées de 12h, 14h, 15h, donc il faut pouvoir concilier ça avec sa vie privée, donc il y a des outils de mobilité qui ont été mis en place, donc les choses avancent, progressent, voilà, il reste encore du chemin à parcourir, mais je crois que ça va dans le bon sens. – Femmes et diplomatie lancées il y a une dizaine d'années, d'autres associations se sont multipliées, et c'est tant mieux, Femmes de Bercy, c'est ça, c'était il y a 2-3 ans, un réseau, bon il y a Femmes de l'Intérieur, il y en a 4, 5, 6, 6 autres, c'est tant mieux, cette dimension réseau professionnel est nécessaire peut-être pour à la fois partager des bonnes pratiques et puis avancer, prendre confiance ? – Tout à fait, oui, oui, c'est très… – Comment vous travaillez avec Femmes et Diplomatie, justement ? – On est très à l'écoute de ce qui remonte par Femmes et Diplomatie, des difficultés, des malentendus, et par ailleurs, on incite beaucoup les femmes à travailler de manière plus solidaire, à être plus solidaires les unes avec les autres, à s'entraider et à réseauter, et le réseau, on sait très bien que c'est une part importante du succès dans une vie professionnelle, donc ce sont des initiatives extrêmement positives. Il y a un élément de comparaison entre le secteur privé et le secteur public, c'est toujours de bonne aloi de faire ces comparaisons que je voudrais mettre en avant. J'ai lu ces jours-ci, à l'occasion d'une publication d'un rapport d'un cabinet de conseil, que 8% des expatriés seulement étaient des femmes dans le secteur privé. Et là, je voudrais vous donner un chiffre quand même qui montre que finalement, le secteur public, peut-être grâce à tous ces instruments, toutes ces lois, fait beaucoup mieux. au Quai d'Orsay, 35% des cadres A sont des femmes. – Je n'avais pas ce chiffre. – Voilà, qu'ils soient titulaires du ministère des Affaires étrangères, qu'elles soient titulaires du ministère des Affaires étrangères ou contractuelles, et même si on prend les volontaires internationales, nous allons jusqu'à plus de 45%. Donc voilà. – C'est mieux qu'il y a quelques années, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ? Vous pouvez mesurer les effets des actions que vous avez initiées, que vous avez lancées ? – Je pense que ces chiffres sont en progression et surtout par rapport à la part des femmes du secteur privé expatrié, c'est extrêmement éloquent. – Extrêmement marquant. Salina Grenet, vous l'avez dit en substance, mais c'est quand même plus compliqué au Quai d'Orsay pour les femmes diplomates que de stabiliser une situation personnelle, une situation familiale, quand on est à l'étranger, deux ans, trois ans, quand on ne sait pas quelle sera sa prochaine affectation ? – Oui, bien sûr, mais je crois que cette problématique, nos collègues hommes la rencontrent aussi, parce qu'auparavant, l'image du diplomate homme qui part avec sa femme, qui le suit, en fait, c'est une image, c'est un cliché qui n'existe quasiment plus. Donc les hommes aussi sont confrontés à cette problématique, avec leurs conjointes, ou leurs épouses, qui ne veulent pas forcément abandonner leur travail en France pour accompagner leurs conjoints. Donc on est tous, je crois, confrontés à cet impératif de mobilité, aux difficultés que ça nous pose dans nos vies personnelles. Mais bon, je dirais que c'est un métier qu'on choisit en connaissance de cause. On sait qu'on va devoir partir tous les trois ans, tous les quatre ans. On sait que ça va parfois être difficile pour nos vies familiales. Mais bon, l'administration prend de plus en plus en compte ses impératifs et essaye de faire des efforts. Il y a encore une marge de progression, assurément. Mais voilà, c'est un métier qu'on choisit. Donc on choisit avec ses côtés positifs comme avec ses côtés positifs. – Je repense à la conclusion de notre première partie, le mot engagement. On arrive justement au terme de cette deuxième partie. Peut-être un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous diriez, Caroline Ferrari et puis ensuite Céline Agrenet, qu'est-ce que vous diriez aux lycéennes, aux étudiantes qui nous regardent justement pour leur donner envie de venir dépasser le plafond de verre ? – Venez nous rencontrer, intéressez-vous à nos métiers. Ne pensez pas qu'il y a des barrières qui vous empêchent, des barrières sociales, des barrières culturelles qui vous empêchent de réussir à entrer dans ce ministère. Nous avons besoin d'une grande diversité de profils. – Salut, Né Grenet. – J'ai un souvenir qui me revient d'un ambassadeur qui m'avait dit mais vous voulez entrer au ministère des Affaires étrangères, vous êtes une femme, vous n'avez pas de particules et vous ne venez pas d'un milieu favorisé. – C'était la soirée. – Ça ne marchera jamais. – Ça ne marchera jamais. Voilà, je suis là. – C'est une très bonne réponse. – Je rassemblais ces trois handicaps au départ et finalement, tout s'est bien passé. – Et vous faites une très très belle carrière qui va se poursuivre dans quelques semaines. au Liban, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Acteur Public TV pour témoigner. Le message est passé. Égalité femmes-hommes, l'action publique a tout aï gagné au Quai d'Orsay et dans l'ensemble des administrations publiques. Merci beaucoup. À très vite pour de prochains échanges sur Acteur Public TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada